bonjour à toutes et à tous comme vous pouvez le constater aujourd'hui bah je suis face à la caméra avant de commencer cette nouvelle vidéo d'urbex je trouvais intéressant de se pencher sur l'histoire du lieu que je vais vous présenter aujourd'hui faut savoir que dans mes deux vidéos précédentes d'urbex je suis allé dans des lieux où l'information était facile d'accès que ce soit sur internet ou sur youtube c'est pour cette raison que je n'ai pas fait on va dire la même introduction que je vais faire dans cette vidéo le lieu dont je vais vous parler maintenant et bien se situe en lorraine c'est en fait une s'il se situe sur une ancienne voie ferrée qui aujourd'hui n'existe plus c'est une voie ferrée qui était construite au début du 20e siècle lors de la première occupation allemande qui durera de 1871 à 1918 et donc cette ligne ferroviaire elle avait pour objectif de relier metz à l'allemagne et donc elle fut inaugurée le 25 mars 1908 en fait quelques années avant les deux grandes guerres et les enjeux de cette ligne ferroviaire ils étaient politiques mais également militaires je vous propose de découvrir rapidement l'histoire de ce lieu on se retrouve juste après cette ligne qui était très attendue par les habitants du secteur a été une véritable prouesse technique pour les ingénieurs et les ouvriers de l'époque puisque la nature du sol et la configuration du terrain au nom du aux nombreuses collines ont donné beaucoup de fils à retordre le chantier a donc engendré des coups exorbitant on peut notamment évoquer les quatre viaducs en structure métallique classé comme ouvrage d'art et les trois tunnels dont celui que je vous présente dans cette vidéo en 1930 l'alsace lorraine étant redevenue française la ligne a servi à construire la ligne magineau une dizaine d'années plus tard elle fut réutilisée par les nazis certaines sources évoquent le fait qu'un train du fureur aurait été stocké au sein d'un des tunnels de cette ligne un système de chauffage aurait également été mis en place pour ce fait le 17 novembre 1944 lors du repli des allemands ceux c'est faire dynamiter les viaducs dont celui de failly le plus long viaduc ferroviaire en courbe de france qui mesurait 575 mètres de long pour 6500 tonnes d'acier quant aux tunnels ils existent encore voilà alors pour ce qui concerne le tunnel donc il a une longueur de 925 mètres il était il s'étendait donc sur deux voies et il date précisément donc de 1906 il a été utilisé pendant une période comme champignonière et après il a été de nouveau laissé à l'abandon faut savoir comme on a vu donc avec son emplacement stratégique il ya deux fortins qui ont été construits donc c'est des petits bâtiments de défense sur la un à chaque extrémité et l'entrée la sortie ont été emmurés mais ce n'est plus le cas aujourd'hui donc on peut y accéder on va maintenant passer à l'exploration il faut juste savoir que c'est un lieu que je connais que j'ai déjà exploré c'est aussi pour cette raison que je le fais en vidéo et par contre en revanche n'ai jamais je n'ai jamais découvert le deuxième fortin en fait j'étais pas au courant de son existence donc ça va être en même temps l'occasion de découvrir ce deuxième fortin et donc voilà je vous souhaite un bon visionnage aménage Sous-titrage MFP. ... 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